Merci de votre invitation, merci à vous de votre présence. Je vais effectivement vous parler du CERN, du LHE, donc le grand collisionnaire de Hadron, de la découverte du boson de Higgs qui constitue un nouveau palier de la connaissance, je vais essayer d'expliquer pourquoi, mais en même temps je voudrais montrer que ce n'est pas une découverte comme les autres, elle a un côté sociologique, si je puis dire, puisque c'est une aventure scientifique mondialisée hors normes, en l'occurrence pour un bien commun qui est la connaissance, puisque le boson de Higgs, je ne sais pas s'il y aura des applications un jour, mais pour l'instant c'est un but de connaissance, de comprendre comment la matière est faite, d'où vient la masse des particules, et les élémentaires. Et je voudrais montrer que cette aventure scientifique mondialisée, sur le long terme, pourrait servir comme modèle pour les grands défis mondiaux, pour ce qu'on appelle les biens publics mondiaux. Donc je vous montre sur cette première planche où s'est passée cette découverte. C'est un site exceptionnel, vous voyez la trace sur le sol en jaune de... Ah oui, pardon. Alors je vais éteindre les lumières, juste une petite seconde, que je retrouve ma flèche. J'ai un petit problème de flèche. Ça va mieux comme ça ? Vous voyez ici en jaune la trace sur la surface de ce grand anneau qui s'appelle le LHC, qui est donc un accélérateur de protons ou de hazrons, c'est-à-dire de protons et de plombs essentiellement. Il y a soit des protons, soit des noyaux de plomb qui sont accélérés dedans. En fait, c'est la trace au sol parce que c'est un tunnel qui est à 200 mètres de profondeur, à peu près, en moyenne à 100 mètres de profondeur. Ce tunnel, vous le voyez ici, il est rempli d'aimants pour garder les particules sur leur trajectoire circulaire et de cavités accélératrices pour leur donner une pichenette d'accélération à chaque tour. Cette machine fait donc 27 kilomètres de circonférence. Elle passe ici, vous voyez l'aéroport de Genève, vous voyez ici le lac Léman. Vous voyez le Mont Blanc ici. L'image est prise depuis le Jura qui est en premier plan. Cette machine, c'est la plus grande au monde. Elle accélère les protons jusqu'à, au début c'était à 4 téraélectron-volts, maintenant c'est à 7 téraélectron-volts. Un électron-volts, c'est l'énergie fournie à un électron dans une différence de potentiel d'un volt, typiquement une petite pile d'un volt qu'on utilise pour les transistors. Mais 1 téraélectron-volts, c'est 10 puissance 12, c'est-à-dire 1000 milliards d'électron-volts. Les protons vont donc tourner à 7 téraélectron-volts dans un sens et à 7 téraélectron-volts dans l'autre sens. On pourrait se dire, qu'est-ce que ça veut dire 7 téraélectron-volts ? C'est vrai que l'énergie en elle-même n'est pas extraordinaire, c'est à peu près l'énergie d'un moustique en vol. Mais c'est détenu par un proton, et un proton c'est des milliards de milliards de fois plus denses, plus petits qu'un moustique. Donc cette énergie du moustique est concentrée des milliards de fois plus que dans un moustique, et ça fait la plus grande concentration d'énergie en quasiment un point, c'est très petit. Un moustique c'est un milliardième de centimètre de diamètre, donc c'est extrêmement petit, et vous avez cette énergie d'un moustique à l'intérieur d'une petite boule extrêmement petite. Et qui plus est, dans la machine, vous avez un million de milliards de protons qui circulent, avec à peu près un milliard de collisions par seconde. Et donc là si vous mettez un million de milliards de moustiques, et bien vous avez l'énergie d'un TGV. C'est-à-dire que dans cette machine de 27 km de circonférence remplie de protons, vous avez l'équivalent d'une énergie d'un TGV, et donc vous n'avez pas intérêt à perdre le faisceau de manière incontrôlée, parce que sinon vous faites un trou partout où ça passe. Donc quand on veut s'en débarrasser, il faut que ce soit de manière maîtrisée, et on l'emmène dans des blocs de cuivre, refroidis avec de l'eau, entourés avec du béton. C'est ce qu'on appelle le BIM-DAMP, c'est-à-dire l'endroit où on fait se fracasser le faisceau pour s'en débarrasser et re-remplir la machine. La machine est re-remplie à peu près une fois par jour, et les protons se disparaissent petit à petit à travers le milliard de collisions par seconde, qui sont observés par les quatre détecteurs qui sont ici. C'est à la fois... Alors d'abord, c'est une aventure du très long terme, puisque l'idée même de la machine, c'était en 1984, le concept, pour chercher le boson de Higgs. Déjà à cette époque, on savait que le boson de Higgs devait avoir une masse inférieure à 1 TV sur C2, et donc avec des protons de 7 TV contre 7 TV, par la relation d'Einstein E égale mc2, on était sûr de pouvoir produire le boson de Higgs s'il existait, ou bien de démontrer qu'il n'existait pas et que la théorie qu'il prédisait était éventuellement fausse. Donc c'était être ou ne pas être pour le boson de Higgs, c'était la motivation essentielle, et en 1984 a germé l'idée de cette machine pour répondre à cette question. En 1994, elle a été approuvée par le Conseil du CERN. A l'époque, il était présidé par Hubert Curien, peut-être que certains se rappellent de lui comme ministre de la Recherche. Et les premières collisions ont eu lieu en 2010, comme vous l'avez dit, au moment où je prenais mes fonctions de président du Conseil du CERN, à mon tour, 20 ans après l'approbation, 16 ans après l'approbation, à l'époque du Mercurien. Donc au début, ça tournait à la moitié de l'énergie, c'est-à-dire avec 4 TV contre 4 TV. En 2012, c'est-à-dire 2 ans après, j'ai eu la chance d'être toujours président du Conseil du CERN à ce moment-là. En 2012, donc, était découverte cette particule. Le boson, en fait, ils sont trois, Brut, Anglaire et Higgs. Je vous montrerai tout à l'heure les photos. Donc on devrait l'appeler boson B-E-H, mais la suprématie de la langue anglaise et du monde anglo-saxon a fait que c'est devenu le boson de Higgs dans le langage courant. Donc découverte en 2012. L'énergie nominale, c'est-à-dire 7 TV contre 7 TV, a été atteinte en 2015, l'année dernière. Et on pense que la machine va tourner jusqu'à 2035. Donc c'est une aventure sur le long terme. On parle de plus de 50 ans dans une aventure comme ça. Le personnel qui a construit la machine, c'est le personnel du laboratoire CERN qui se trouve ici, à côté du détecteur Atlas, qui est ici. Tout le laboratoire, tous les bureaux sont ici. Il y a à peu près 3000 personnes qui ont un statut de fonctionnaire international, ou bien de personnel temporaire recruté par ce centre qu'on appelle aussi le CERN, le laboratoire CERN. Et c'est ce personnel qui a construit la machine qui doit être du zéro faute, parce que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas se permettre de perdre le faisceau de manière incontrôlée. Par contre, les détecteurs eux-mêmes ont été construits par un réseau d'environ 200-300 laboratoires répartis dans le monde entier. C'est un ensemble d'à peu près 10 000, plus 12 000 chercheurs et ingénieurs qui ont contribué à construire ces grands détecteurs. Il y en a 4, les 4 endroits où ont lieu les collisions de protons-protons, et qui ont la taille de cathédrale. Vous pouvez voir par exemple pour Atlas la taille d'un être humain, vous pouvez le deviner ici. Atlas étant le plus grand de ces 4 détecteurs. Donc tous les pays, pratiquement de la planète, je vous montrerai tout à l'heure une carte, ont participé à la construction de ces 4 détecteurs sur un mode d'autogestion, en mode innovation ouverte, c'est-à-dire que tout est publié, tout apparaît sur le web, tous les dessins industriels, toutes les innovations qui ont conduit à construire ces appareils de photos géants, pour regarder les collisions de protons-proton, toutes les innovations tombent dans le domaine public immédiatement. Y compris l'aspect numérique. Vous savez peut-être que le web est né au CERN, justement, pour pouvoir faire travailler ces grandes collaborations qui traversent la planète entière. Par contre, encore une fois, l'accélérateur a été construit sur un mode plus traditionnel, un peu comme le spatial, le zéro faute. Je vous montrerai d'ailleurs l'organisation qui correspond à chacun de ces deux modes. Alors encore une fois, vous pouvez voir un peu la même chose de manière schématique. Les accélérateurs, c'était une cascade d'accélérateurs en série. On part d'une bouteille d'hydrogène, on en extrait les protons en faisant claquer l'hydrogène. D'un côté, les électrons partent d'un côté, les protons partent de l'autre côté. On les récupère dans une première machine qui tient la taille de cette pièce, qui les fait monter jusqu'à 2 giga électron-volts, 2 milliards d'électrons-volts. Ensuite, on les envoie dans le synchrotron à protons, PS, qui fait à peu près 600 mètres de circonférence et fait monter les protons jusqu'à 26 giga électron-volts. C'était la machine des années 70. Ensuite, on va dans le SPS, la machine des années 80, qui fait déjà 7 kilomètres de circonférence et qui permet de les accélérer jusqu'à 400 giga électron-volts, milliards d'électrons-volts. Et ensuite, on les injecte, c'était la machine des années 80, et ensuite, on les injecte dans la machine des années 2000, 2010, 2020, 2030, qui est donc le LHC, qui fait 27 kilomètres de circonférence. Et il faut que tout ça fonctionne pour qu'avec zéro faute, sinon on perd le faisceau. Les détecteurs sont des immenses appareils photos qui permettent de voir les collisions protons-protons et notamment de découvrir les particules qui sont produites dans ces collisions. Les détecteurs sont spécialisés. Il y en a certains qui regardent comment se comportent les particules par rapport aux antiparticules pour voir s'il y a des petites différences entre la matière et l'antimatière, en sachant que tout l'univers semble être observable, semble être fait de matière. On se demande où sont passées les antiparticules et les antimatières. Alice, ici, s'est spécialisée dans les collisions plomb-plomb où on fait un espèce de mini-Big Bang en ayant deux gros noyaux qui collisionnent à une très haute énergie et ça fait une espèce de soupe qui représente un peu l'univers primordial dont on est issu. Et puis, CMS et ATLAS, ce sont les détecteurs généralistes qui regardent un peu tout et notamment cherchent les nouvelles particules qui pourraient être produites au-delà de celles que l'on connaît. Le CERN. Je vais revenir sur la manière dont ça fonctionne et dont c'est organisé. Le CERN est né en 1954. C'était après la guerre, après que l'Europe ait été dévastée, notamment l'Europe scientifique où les chercheurs sont partis aux Etats-Unis, certains en URSS, mais où le monde était essentiellement dominé par les Etats-Unis et l'URSS. Et donc, c'était la possibilité, en se mettant tous ensemble, de redonner une possibilité à l'Europe de rivaliser à nouveau avec ces deux grands blocs, les Etats-Unis et l'URSS. Le domaine qui avait été choisi pour faire cette réunion scientifique était ce domaine des grands accélérateurs parce que c'est là où aucun pays ne peut se permettre de s'en offrir un pour des pays de la taille, des pays européens. Seuls des grands blocs comme l'Europe, les Etats-Unis, l'URSS pouvaient s'offrir ces accélérateurs, ces machines frontières. Le but, c'était donc de repousser les frontières des connaissances. Encore une fois, les secrets du Big Bang, c'est-à-dire à travers ces collisions proton-proton ou plomb-plomb, reconstituer la matière dans les tout premiers instants de l'existence de l'univers. C'était développer de nouvelles technologies. Alors, principalement, c'est autour de l'imagerie, autour des accélérateurs et autour du traitement de l'information. Comme je vous l'ai dit, le Web est au Néocerne et puis les données du LHC sont analysées par une espèce de grande toile d'ordinateurs tous connectés les uns les autres. C'est un supercalculateur réparti sur la planète qui dépasse la puissance et la capacité de stockage de n'importe quel calculateur isolé. C'était aussi déjà, dès le départ, sur un mode d'innovation ouverte qui était promu, le CERN. Pas de brevet. Le Web est né, quand je dis le Web est né au CERN, ce qui a fait la force de cette naissance au CERN, c'est qu'il a été immédiatement rendu public, alors que Yulet-Pacard était déjà sur le point de pouvoir breveter quelque chose d'analogue. et le fait d'avoir rendu le Web gratuit a probablement changé la face de la planète. Une mission aussi de formation des scientifiques et des ingénieurs de demain. Je vous montrerai qu'il y a pas mal de personnels qui viennent des différents laboratoires au CERN pour se former. Et puis, ce n'est pas le moindre des choses, c'est un peu science pour la paix, rassembler des personnes de différentes nations et de différentes cultures. Alors le LHC, on a pour le coutume de l'appeler le seigneur des anneaux, c'était marqué sur ma planche, c'est le plus grand anneau au monde. Maintenant, je vous montre la communauté de l'anneau, donc science pour la paix. Donc voilà, la communauté de l'anneau, c'est la manière dont les pays sont connectés au CERN. En blanc, ce sont ceux qui n'ont pas de connexion avec le CERN, principalement les pays moins avancés, comme l'Afrique et une partie de l'Asie. En rouge, ce sont les pays qui ont des accords de coopération avec le CERN et qui participent simplement à l'analyse des données, c'est-à-dire qu'ils ont apporté une petite grippe, une petite brique au grand détecteur cathédral que je vous ai montré et plus ou moins grand suivant leur capacité de construire des choses et ils participent à l'analyse des données en utilisant les données qui sont stockées sur cette grande grille, ce grand réseau de calculateurs répartis dans le monde entier. En vert, vous avez les pays qui non seulement ont un accord de coopération, c'est-à-dire participent au détecteur et à l'analyse des données, mais qui ont apporté aussi des briques dans l'accélérateur, même si c'était orchestré par le CERN à travers un accord bilatéral entre le CERN, l'entité légale qui se trouve à Genève et ces différents pays. Donc on voit les Etats-Unis, on voit la Russie, on voit l'Inde, on voit le Japon, plus ou moins, oui, là, et puis, je crois que le Pakistan aussi. vous avez les pays associés, donc ce sont les pays qui non seulement ont fait tout ça, mais qui en plus contribuent au budget du CERN dans un pot commun. Donc les Etats associés, vous en avez deux types, c'est le Pakistan et la Turquie, les deux, pour l'instant, que deux Etats. Mais ça montre bien la mondialisation petit à petit du CERN. Et ensuite, vous avez tous les Etats membres, essentiellement ceux qui ont fondé le CERN en bleu foncé, qui sont les Etats européens, qui mettent dans un pot commun et qui se réunissent quatre fois par an pour le Conseil du CERN et définissent la stratégie, le budget, les objectifs. Vous voyez que, dans cette carte, vous avez des pays que souvent tout oppose. Vous trouvez l'Iran et Israël, vous trouverez l'Inde et le Pakistan qui collaborent sur les mêmes expériences. La Palestine a même maintenant, l'autorité palestinienne a même un accord de coopération avec le CERN. Donc on arrive à travailler ensemble des pays que tout oppose, au point que ce modèle du CERN commence déjà à être disséminé pour justement des entreprises scientifiques qui passent au-delà des différences culturelles, des différences politiques, des différences de religion et tout ce que vous voulez. Il y a une machine qui est en cours d'inauguration en Jordanie, qui est une machine de synchrotron, c'est-à-dire que ça fait de la lumière d'une machine d'électrons, un accélérateur d'électrons qui émet de la lumière, un peu comme Soleil, c'est-à-dire une copie presque de Soleil qui est dans la région parisienne et qui se trouve donc en Jordanie et qui réunit tout le Moyen-Orient en copiant intégralement le statut du CERN. On trouve dans... Ça s'appelle Césamé. Il y avait, pour ceux qui ont lu Le Monde récemment, le dernier monde d'hier soir, vous avez trois pages, justement, le conseil de Césamé qui permet de réunir l'Iran, l'autorité palestinienne, Israël, la Turquie, j'en oublie encore, sept pays du Moyen-Orient que tout oppose en général et qui se réunissent soit sur la musique sous la baguette de Daniel Barron-Bohm, soit avec la science, avec une machine qui est un mini LHC, source de lumière, pour étudier la matière. Donc la physique peut... Comme vous voyez, je plaide pour la Société française de physique. Il y a une société mondiale de physique qui vise aussi à réunir toutes les nations. Le principe, quand même, de la mise en réseau de tous ces pays, c'est qu'avant d'accepter un pays, d'abord, il n'y a pas de juste retour. Les appels d'offres sont au mieux disant. On regarde ce qu'il y a de mieux de ce qu'offrent les gens le mieux. Mais on s'assure quand même qu'il y a à la fois un potentiel scientifique et un potentiel industriel dans ces pays qui leur permet de retrouver un peu leur mise de fonds, même si c'est compétitif, mais avec des chances raisonnables de succès pour les pays qui signent un accord. Alors, je vous montre les deux types d'organisations. Je vous avais dit qu'il y avait l'organisation du CERN, le laboratoire CERN qui est à Genève et qui sert un peu de chèvre d'orchestre à tout ça, qui d'une part a construit la machine, éventuellement avec des accords bilatéraux avec différents pays. Donc, c'est une organisation du type classique, une organisation internationale avec un conseil du CERN. Chaque état membre est représenté, les états associés aussi. Les états associés ne contribuent qu'à 10% de ce qu'ils contribuaient s'ils étaient membres, mais ils n'ont pas de droit de vote. Typiquement, il y a deux délégués, un ambassadeur, un scientifique. Autour du conseil du CERN pour l'aider à prendre ses décisions, il y a un comité des finances, un comité des directives scientifiques nommé sur la base du mérite. Ce conseil du CERN, tous les 5 ans, nomme un directeur général et son exécutif, un directeur pour la recherche, un directeur pour les accélérateurs, un directeur pour les infrastructures, les ressources, un directeur pour les relations internationales, la sécurité qui est indépendante et qui donne son avis au directeur général et au conseil du CERN. Et puis, vous avez un staff d'à peu près 2000 personnes qui est... D'ailleurs, ce staff, vous vouliez le voir juste avant, je montre. Il y a 2300 personnes qui font partie du staff. Il y a donc 1400 autres qui sont du personnel temporaire payé par le CERN pour des périodes qui peuvent aller de quelques mois à quelques années. Et puis, vous avez ces utilisateurs du monde entier, les 12 500, qui sont envoyés en mission par leur laboratoire. Et le budget du CERN est d'environ 1 milliard de... C'est à peu près 1 milliard de francs suisses par an, ce qui est équivalent à 1 milliard d'euros pratiquement par an. Donc, ça, c'est une organisation traditionnelle, très hiérarchique. Par contre, l'organisation des... Ça, c'est pour Atlas. L'organisation des grandes collaborations, qui est 3 000 personnes, se fait à travers des accords de bonne volonté entre les agences. Ce n'est pas des contrats au sens pénal du terme entre entreprises. Vous voyez, là, c'est 120 instituts. CMS, c'est encore 120 autres laboratoires. Donc, au total, 300 à 400 laboratoires. Vous avez un système... Tous les gens sont élus. Le porte-parole est élu. Vous avez un collaboration board avec les représentants de chacun des laboratoires. Vous avez un exécutif, mais ils sont tous élus, pour les différents sous-composants des détecteurs. Pour les détecteurs, c'est moins grave, ce n'est pas en série. C'est-à-dire que tout fonctionne en parallèle. C'est-à-dire que s'il y a un petit morceau de l'appareil photo qui ne marche pas, on dira que le détecteur marche à 95%, ce qui permet quand même de prendre des données et faire de l'analyse. Donc, on a moins besoin du zéro faute que pour l'accélérateur. C'est ça qui permet de mettre en autogestion et le principe de reconnaissance par les pairs cette grande collaboration mondiale. Ces grandes collaborations mondiales. Donc, ça, c'est pour Atlas. Vous avez la même chose pour CMS. Il y a une constitution, un parlement, le Collaboration Board, c'est le parlement, et un exécutif. Donc, c'est un mode très collaboratif. Ça peut être un prototype d'économie collaborative mondiale. Les activités de formation, vous en avez à tous les niveaux. Il y a des professeurs du... Par exemple, maintenant, il y a des... D'abord, il y a une action forte vers les pays moins avancés, en Amérique latine, au Chili, un peu partout. Il y a des programmes pour les scientifiques confirmés. Il y a des programmes pour les jeunes chercheurs. Il y a des programmes pour les étudiants, les programmes des étudiants d'été. Et puis, il y a des programmes pour les professeurs de physique. Il y a maintenant environ 1 000 professeurs de physique par an qui, par nationalité, viennent au CERN apprendre des choses sur les particules élémentaires pour pouvoir éventuellement faire des petites panips de rayons cosmiques dans leur lycée. Et vous avez 100 000 visiteurs par an. C'est devenu le plus grand lieu de tourisme scientifique en Europe. Il y a des musées scientifiques qui font l'équivalent. Le Palais de la Découverte, c'est autant. Mais comme lieu scientifique, c'est le plus grand lieu scientifique. D'ailleurs, je vous invite à visiter le LHC. C'est très facile. Vous allez sur le site du CERN. Il y a des visites tous les jours, 24 heures sur 24, y compris les week-ends. Et c'est très bien organisé. Et vous aurez un grand plaisir à aller voir ça. Moi, j'ai emmené pas mal de classes de lycées, de terminales au CERN pour leur faire visiter le CERN. Le lycée de Rouen, dont je suis issu. Le lycée de Rodez, des lycées, enfin différents lycées. Même des IUT, d'ailleurs l'IUT de Poitiers, et puis même les écoles de la Deuxième Chance. Donc les technologies, les nouvelles technologies sur un mode d'innovation ouverte. Donc encore une fois, c'est l'imagerie, notamment l'imagerie médicale, comme on image les particules. C'est les accélérateurs. C'est le traitement de données à très grande échelle. Big data, si vous voulez. Vous voyez par exemple comment des accélérateurs peuvent servir avec des faisceaux de hadrons, de protons, d'hélium ou de carbone à détruire des tumeurs dans le cerveau auxquelles on ne peut pas accéder avec des pistories. On ajuste l'énergie de telle manière à ce que le faisceau s'arrête exactement à l'endroit de la tumeur et toute l'énergie se dépose là et détruit la tumeur sans détruire ce qui est autour. Vous pouvez voir aussi qu'à travers ces détecteurs de particules, on peut faire des images du corps humain. Vous avez ici une imagerie médicale qui maintenant est utilisée dans pas mal d'hôpitaux basée sur ces techniques de pixels les mêmes qui servent à voir les particules élémentaires. Ça c'est une collision proton-proton au LHC. Je vous montre une liste non exhaustive des innovations stimulées par le CERN et qui ont eu un grand écho. Les premiers écrans tactiles dans les années 70 sont nés au CERN. Le web est né au CERN en 90. Les logiciels libres de modèles pour l'innovation ouverte sont nés au CERN. Les simulations rayonnement matière détecteur sont le top niveau et est au CERN et accessible gratuitement. Les caméras positrons-électrons notamment avec l'impulsion de Georges Charpak sont nés au CERN. Les grands aimants d'IRM viennent des développements des aimants du LHC. Maintenant, les circuits électroniques sont un peu sur le modèle des logiciels libres sont transformés en hardware libre. Les publications qui sortent du CERN sont gratuites. C'est-à-dire qu'on fait un accord avec les éditeurs qui sont payés en amont par le CERN pour faire le travail d'éditeurs. Mais ensuite, les publications sont disponibles gratuitement sur le web dans n'importe quelle bibliothèque et par n'importe quelle personne curieuse de ce qui sort du LHC. Vous pouvez accéder aux publications du LHC gratuitement. Il suffit que vous alliez sur le web. L'accès aux données devient de plus en plus accessible. Mais évidemment, il faut le documenter pour qu'on soit capable d'utiliser ces données dans un format tel que ce soit utilisable par n'importe qui. Il y a des outils collaboratifs mondiaux de gestion de projet, d'agenda, de documentation qui ont été développés pour faire travailler les laboratoires du monde entier sur des grands détecteurs. Et enfin, comme je vous l'ai dit, la mise en réseau d'un supercalculateur qui est une combinaison de calculateurs de tous les laboratoires, c'est un peu l'ancêtre du cloud computing, c'est né au CERN aussi. Et il y a un rapport de l'OCDE qui montre que ce mode d'innovation ouverte sans brevet favorise beaucoup, beaucoup plus la croissance mondiale que le système privatif de prise de brevet, qui souvent d'ailleurs ne rapporte rien parce que ça coûte tellement cher de prendre des brevets et beaucoup ne servent à pas grand chose. Donc c'est un peu la loterie, les prises de brevets. Vous devez connaître ça probablement. Et ce mode-là finalement favorise la croissance mondiale et je ne crois pas que l'autre mode rapporte beaucoup à ceux qui déposent des brevets, à part exceptionnellement. Dans les visiteurs qui visitent le CERN, on a fait un gros effort vers les classes primaires de la région de Genève et tout autour de l'accélérateur puisque l'accélérateur passe sous Ferney-Voltaire, sous Gex, donc on est allé les voir et on fait visiter les élèves des classes primaires, on leur fait visiter le CERN et on leur demande de faire un petit dessin sur ce qu'ils ont vu et de poser une question ou de faire une légende. Alors là, ça s'appelle Dessine-moi un physicien, on en a comme ça un millier. Vous pouvez aller aussi sur le web, vous les verrez. Et là, vous voyez la légende. Un physicien cherche le pourquoi du pourquoi. Je pense qu'ils ont bien compris que c'était une quête sans fin comme c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. On essaye sans arrêt de voir ce qu'il y a à l'intérieur des particules les plus petites qui constituent la matière. Cette quête a commencé depuis les Grecs et se continue aujourd'hui avec ces grands accélérateurs qui sont à la fois des microscopes et des marteaux. C'est les deux à la fois. Voilà les premières collisions proton-proton en 2010. Vous voyez que c'est déjà un mini Big Bang, on pourrait dire. Deux protons qui se collisionnent et il y a des miniers de particules qui en sortent. Je vais vous montrer une collision plomb-plomb. C'est encore plus spectaculaire. Là, ça fait vraiment penser à un mini Big Bang. Je vous montre quand même ce qui s'est passé en 2012. D'abord par le côté médiatique. Le 4 juillet 2012, un grand séminaire a eu lieu au CERN, une grande conférence a eu lieu au CERN dans une salle un peu comme celle-là mais qui était retransmise dans toutes les salles des laboratoires de physique des particules du monde entier en webcast. Les journalistes étaient à côté parce qu'on les avait prévenus quand même que c'était un grand moment et donc on annonçait le fait que les expériences du CERN offre pour la première fois une particule dont les caractéristiques, on était très prudents, sont compatibles avec celles du boson de Viggs. Donc c'était le 4 juillet. C'était quand même un grand événement parce qu'il y avait énormément de gens au CERN, notamment beaucoup de jeunes et je peux vous dire que ça ressemblait à un concert de rockstar puisqu'il y avait une queue de plus de 100 mètres de long à minuit alors que le séminaire était à 9h du matin et que tout le monde n'avait pas pu rentrer dans cette salle et donc ils avaient dû aller dans les salles à côté où c'était retransmis. Donc ça c'était la découverte de l'anneau après le Seigneur des Anneaux et la Communauté de l'Anneau. Mais la surprise est venue le lendemain lorsqu'on a vu l'écho dans la presse. Je ne sais pas si vous vous en rappelez pour certains. Donc l'écho médiatique alors que c'est quand même assez abstrait que je vais essayer de vous montrer. Ça a été repris dans le monde entier. Ça a fait la une des presses, des radios, des télés. Pas forcément en Europe d'ailleurs c'est en Inde et au Brésil que ça a eu le plus d'écho. C'est paradoxal. Et déjà les gens avaient senti qu'il s'était passé quelque chose qu'il y avait un nouveau continent de la connaissance qui venait d'être exploré. Donc un nouveau palier de la connaissance c'est ce que je vous avais dit. On considère par les enquêtes qui ont été faites qu'à peu près un milliard de personnes ont été exposées savaient qu'il y avait une nouvelle particule qui avait été découverte le lendemain si on interrogeait dans la rue les passants. Alors voilà comment ça a été présenté. Je vous avais dit qu'il y avait des milliards de collisions par seconde donc on avait déjà enregistré des milliers de milliards de collisions. Et dans quelques-unes, quelques centaines indiquaient la présence possible d'un boson de Higgs. Alors là c'est un boson de Higgs qui se désintègre en deux gamma, c'est-à-dire en deux photons. En vert vous avez les deux photons qui sont détectés au milieu d'un tas de particules produites. Le boson de Higgs a une durée de vie extrêmement courte, on n'arrive pas à le voir directement, on voit les produits de désintégration. Mais par les produits de désintégration, on peut essayer de reconstituer sa masse. C'est-à-dire qu'on fait la masse, ce qu'on appelle la masse invariante, des deux photons qui ont été produites, c'est-à-dire la masse de la particule parente de ces deux photons. Et on fait le spectre. Alors le spectre, ça veut dire qu'on fait le nombre d'événements par intervalle de masse. Ici, vous avez la masse de la particule éventuellement parente de ces deux photons. Eh bien, lorsqu'on fait ce spectre de masse, on a un spectre continu qui est parfaitement décrit par le bruit de fond, par la théorie de la physique des particules, ce qu'on appelle le modèle standard. On s'attendait à ce qu'il y ait des collisions dans lesquelles il y a deux photons qui sont émis mais qui n'ont rien à voir avec le boson de Higgs mais qui sont produits par les mécanismes connus de physique des particules du modèle standard. Et donc, ce bruit de fond est bien prévu. Mais non seulement ça, on savait que si le boson de Higgs existait, eh bien, il devait pouvoir... On ne savait pas quelle serait sa masse. On savait qu'elle devait être inférieure à 1 000 giga électron-volt, à 1 tev, à 1 tera électron-volt. Mais on savait que s'il y avait un pic, là, en l'occurrence, on voit une petite bosse, on pouvait décrire quelle devrait être la forme de ce pic. Et donc, là, on voit bien un pic qui sort par-dessus le bruit de fond. D'ailleurs, vous avez ici un zoom sur ce pic et il est bien décrit par le bruit de fond plus ce qu'on attendrait d'une particule, le boson de Higgs, si tout correspond bien au modèle standard qui prédisait cette nouvelle particule. Donc, ça collait bien. En plus, on le voyait dans un autre mode qui est un mode, je reviendrai dessus, avec 4 électrons, 4 muons ou 2 électrons, 2 muons. Je reviendrai sur toutes ces particules. Et on pouvait, ça c'est l'Atlas, on pouvait montrer que la probabilité que ce soit par fluctuation simplement statistique qu'un pic apparaisse comme ça sans que ce soit une nouvelle particule. Eh bien, cette probabilité, ce risque, était d'une malchance sur un milliard que par hasard les choses avaient fluctué de manière à reproduire un pic pareil. Donc, une malchance sur un milliard, on a tendance à dire que non, c'est vraiment une nouvelle particule. C'est peu probable que ce soit simplement des fluctuations statistiques. Donc, c'est une analyse assez sophistiquée qui a permis de pouvoir dire qu'on avait vu une nouvelle particule qui avait toutes les caractéristiques du boson de Viggs. Alors, pourquoi c'est si important ? Encore une fois, c'est une quête de plus de 50 ans de comprendre de quoi la matière est faite. Donc, si on part de l'air qui est dans cette pièce, l'air qui est fait dans cette pièce, il est décrit par un gaz avec sa propriété de pression, de volume, de température et on peut faire de la physique à cette échelle-là. C'est la loi des gaz parfaits. C'est la fameuse loi PV égale NRT qui décrit comment se comporte un gaz comme le gaz qui est dans cette pièce. Mais si on regarde de plus près ce qui se passe dans ce gaz, on s'aperçoit qu'il est fait de molécules, molécules d'oxygène, molécules d'azote, molécules de gaz carbonique et l'interaction entre les molécules, c'est la chimie qui décrit un peu comment les molécules interagissent les unes avec les autres pour faire des assemblages des grosses molécules et éventuellement de la matière, des matériaux. Si on regarde de quoi les molécules sont faites, elles sont faites d'atomes et là on tombe dans la mécanique quantique, la mécanique des atomes, ce qu'on appelle la mécanique atomique. Les atomes, on sait qu'ils sont faits d'électrons, qui est le nuage électronique et au centre d'un noyau. Donc là, c'est la physique nucléaire qui décrit le comportement des noyaux. Les noyaux eux-mêmes sont faits de protons et de neutrons. Ça, c'est ce qu'on appelle la physique hadronique, la physique qui décrit la structure des noyaux en protons, neutrons. Et depuis maintenant 20-30 ans, on sait que les protons et les neutrons eux-mêmes ne sont plus pas élémentaires, qu'ils sont constitués de sous-particules, de particules qu'on appelle les quarks, en l'occurrence de trois quarks U et D, lesquels quarks d'ailleurs sont confinés à l'intérieur du proton, on n'arrive pas à les sortir. Quand on essaie de les sortir, ils se réhabillent en protons, neutrons ou en autres particules. on ne peut pas faire des faisceaux de quarks comme on fait des faisceaux de protons dans le LHC. Les quarks restent combinés à l'intérieur du proton et c'est ce qu'on appelle la chromodynamique quantique, théorie des champs quantiques relativistes des quarks de la même manière qu'il y a la théorie quantique pour les électrons, ce qu'on appelle la QED, l'électrodynamique quantique, théorie des champs quantiques relativistes qui décrit les électrons. Donc le niveau d'élémentarité d'aujourd'hui c'est les quarks et les électrons décrit par une théorie quantique des champs relativistes extrêmement abstraite au point qu'on peut dire que les quarks et les électrons c'est des espèces de concepts matérialisés. Vous voyez que c'est très différent de la matière ordinaire où on peut dire que la loi APV est égal à NRT et ça appartient au monde des mathématiques des idées et le gaz c'est le monde du réel qui est complètement séparé. Là on a l'impression que lorsqu'on parle des quarks et des électrons on est dans des objets conceptuels matérialisés dont on a du mal à savoir quelle est la part du réel quelle est la part des concepts. C'est à la fois des concepts et du réel. Donc on a un côté qu'on appelle immanent dans la physique des particules par rapport au côté transcendant des lois par rapport à la matière dans le côté classique. voilà le tableau vous savez quel tableau demandait l'AF des atomes une centaine et bien vous avez maintenant le tableau ultime des particules élémentaires donc je vous ai parlé des quarks U et D et de l'électron il existe aussi un frère de l'électron qui s'appelle le neutrino qui n'a pas de charge électrique et qui du coup traverse la matière comme un passe-muraille interagit très peu. Donc ça ce sont les particules de matière elles sont répliquées en trois familles donc U et neutrinos c'est les particules stables si vous voulez et puis vous avez deux autres familles plus lourdes qui sont instables mais qui sont des répliques de la première famille ce sont les particules de matière parce que ce sont des particules de spin donc ça spin c'est le moment cinétique intrinsèque demi-entier et à cause d'une propriété de la théorie quantique des champs relativistes ces particules là ne peuvent pas être mises dans le même état quantique et donc comme vous ne pouvez pas les superposer dans le même état quantique vous avez ce côté impénétrable de la matière qui apparaît lorsque vous faites des assemblages de ces particules à la différence vous avez les particules d'interaction ces particules interagissent par des interactions qui elles-mêmes sont décrites par des particules alors que dans la physique classique les interactions c'est le domaine des lois là les interactions sont aussi médiées par des particules donc on voit bien aussi le côté unification des lois et de la matière les particules de force donc le ciment qui tient ces particules entières ensemble l'interaction électromagnétique c'est le photon dont vous avez sans doute entendu parler madame se posait la question des WZ mais voilà finalement j'arrive à la réponse à votre question ça aura mis du temps ce qu'on appelle l'interaction faible celle qui lentement fait fusionner les protons dans le soleil au centre du soleil et la source de l'énergie thermonucléaire des étoiles ou bien celle qui est la source de la radioactivité bêta celle qui est responsable de l'interaction des neutrinos donc une interaction très faible elle est véhiculée médiée par des particules très lourdes qui sont les bosons intermédiaires qui ont été découverts dans les années 80 donc expérience à laquelle j'ai participé au CERN et puis vous avez cette interaction forte celle qui est responsable de la cohésion des quarks à l'intérieur du proton et du fait qu'on n'arrive pas à les séparer les uns des autres ce sont les gluons un mot qui est maintenant devenu presque dans le langage courant c'est à dire plus vous essayez de les sortir plus la force de rappel est grande ou bien alors si vous cassez ils se recombinent avec d'autres quarks pour faire d'autres matrons donc voilà le tableau mais ce tableau là pour décrire ces interactions l'existence de ces particules et de ces interactions se décrit à travers des symétries dans la théorie quantique des champs relativistes donc ça c'est une symétrie très mathématique qui décrit tout ça mais lorsque vous avez affaire à des symétries et bien la seule manière de s'en sortir pour que la théorie soit calculable qu'il n'y ait pas des infinies de partout ou des probabilités plus grandes que 1 et bien la seule manière de s'en sortir c'est de donner une masse nulle à toutes ces particules or on sait bien que ce n'est pas la réalité les particules ont une masse et ça n'est que dans les années 60 que trois physiciens Brut, Angler et Higgs Brut et Angler d'une part deux belges et Higgs un écossais ont imaginé qu'en plus de cette symétrie là il devait exister un mécanisme de brisure spontanée de symétrie alors ce mécanisme pour décrire de manière classique c'est un mécanisme par exemple si vous avez un bâton qui est droit et vous appuyez verticalement vers le bas sur ce bâton alors au début quand vous appuyez le bâton est toujours droit vous avez une symétrie de rotation par rapport à l'axe du bâton puis à un moment il va flamber et il va flamber dans une direction donc la symétrie de rotation au départ est brisée par le fait qu'il y a une direction qui a un plan dans lequel se trouve la courbure du bâton du flambage ceci dit l'équation de départ est complètement symétrique par rotation mais les solutions brisent la symétrie par contre si vous répétez l'expérience un grand nombre de fois tous les plans possibles vont pouvoir apparaître et ça sera que statistiquement en faisant un grand nombre de fois l'opération que vous retrouverez la symétrie qu'il y a dans l'équation de départ c'est à dire la symétrie de rotation par rapport à l'axe du bâton et bien ce flambage c'est l'équivalent de donner une masse à ces particules en théorie quantique des champs relativistes et en fait c'est par les propriétés du vide du vide quantique que cette masse apparaît et donc le flambage ça va être un peu le flambage du vide quantique alors qu'est-ce que c'est que le vide alors le vide c'est pas d'abord le néant c'est pas pourquoi l'univers plutôt que rien le vide c'est en physique c'est l'état d'énergie minimale c'est l'état que vous avez lorsque vous avez enlevé toutes les particules que ce soit des particules d'interaction que ce soit des particules de matière en mécanique classique si vous enlevez tout il reste rien encore que c'est pas tout à fait vrai parce que les parois rayonnent toujours donc même en mécanique classique vous n'arrivez jamais à faire le vide vous avez toujours des parois qui rayonnent mais en mécanique quantique c'est encore pire que ça vous avez ce qu'on appelle des fluctuations quantiques du vide c'est à dire pendant des temps très courts vous pouvez avoir des violations de la conservation de l'énergie donc delta E delta T plus petit que H bar donc si delta T est très petit mais vous pouvez avoir un delta E très grand et delta E par la relation d'Einstein vous fait apparaître des particules virtuelles qui apparaissent et qui disparaissent pendant des temps très courts et plus les temps sont courts plus les particules massives peuvent apparaître donc le vide est plein de fourmillements sur des espaces de temps très très brefs de particules virtuelles et notamment le champ de Higgs a lui aussi des particules virtuelles qui le remplissent et c'est ce champ de Higgs à cause de la brisure de symétrie dont j'ai parlé qui va donc c'est cette brisure de symétrie qui est représentée par le potentiel du champ de Higgs qui a la forme d'un chapeau mexicain et donc l'axe de rotation dont j'ai parlé tout à l'heure va être brisé et le champ de Higgs va tomber dans un minimum correspondant à ce minimum d'énergie dont j'ai parlé qui fait que l'énergie est nulle minimum mais la valeur moyenne du champ de Higgs dans le vide n'est pas nulle et c'est ça qui fait que les particules deviennent massives elles ressentent une espèce de viscosité du vide autrement dit la masse des particules c'est une propriété non pas intrinsèque à la particule mais une propriété partagée entre la particule et les propriétés du vide quantique on verra que c'est important en cosmologie parce que cette viscosité du vide est apparue à un moment bien précis lorsque l'état du vide quantique est passé de cet état-là à cet état-là lors de la première picoseconde après le Big Bang avant les particules étaient sans masse bon tout ça c'était la théorie donc elle est apparue en 1964 mais encore fallait-il qu'on découvre cette particule associée au champ parce qu'à chaque champ quantique correspond des états de vibration qui sont des particules dans leurs états 1, 1, 2, 3, 4 particules ou des états excités et il fallait la trouver et on savait seulement qu'elle avait une masse inférieure à 1 tera-électron-volts et bien entendu lorsqu'on l'a trouvée en 2012 2013 2012 les deux malheureusement Robert Brout est décédé en 2010 donc il n'a pas assisté à la découverte du boson de Higgs donc ici vous avez François Anglert et Peter Higgs qui ont donc eu le prix Nobel en 2013 qui leur a été attribué en tant que théoricien parce qu'on ne peut pas attribuer le prix Nobel à plus de 3 personnes mais il était bien dit dans le libellé donc le prix Nobel a été attribué pour la découverte théorique d'un mécanisme qui contribue à notre compréhension de l'origine de la masse des particules élémentaires et qui a été récemment confirmée à travers la découverte de la particule prédite par les collaborations Atlas et CMS aux grands collisionnaires de Hadron au CERN donc c'est une manière de reconnaître le rôle du CERN dans cette découverte même si on ne peut pas attribuer le prix Nobel à une organisation comme je vous l'ai dit c'était limité à 3 personnes le seul prix Nobel qu'on peut attribuer à une organisation c'est le prix Nobel de la paix et on y pense éventuellement pour le CERN puisque comme je vous l'ai dit c'est un des lieux où on arrive à faire travailler toutes les nations ensemble je vous ai dit que le LHL est tourné jusqu'en 2035 alors un bref historique vous avez ici 2010 donc démarrage du LHL en 2012 donc la découverte du LHL en 2013 un arrêt qui a duré 2 ans à l'époque on avait accumulé un nombre de milliards de collisions qui est traduit par ce nombre ici 30 femtobars moins 1 c'est des millions de milliards de collisions un arrêt pendant 2 ans pour pouvoir faire monter l'énergie de cette 8èv à 13-14èv donc maintenant il est à une énergie nominale et on est en train de monter en intensité toujours en faisant attention à la sécurité et au faisceau qui est de plus en plus intense et on va tourner comme ça jusqu'en 2018-19 là il y aura encore une amélioration des injecteurs pour pouvoir atteindre une luminosité enfin un nombre de collisions 10 fois plus grand que ce qu'on a eu lors de l'arrêt en 2012 et on va encore améliorer la machine pour avoir un nombre de collisions 100 fois plus grand en 2035 donc pour l'instant on a accumulé qu'à peu près 1% du nombre total de collisions au LHC et on commence déjà à réfléchir à quelle machine pourrait prendre le relais après le LHC parce que si on va avoir une machine en 2040 c'est vers 2020 qu'il faudrait décider donc au moment de cet arrêt là qu'il faudrait décider de la prochaine machine juste un mot encore pour vous montrer qu'on a continué à étudier ce boson de Higgs cette particule qu'on avait trouvée donc depuis le signal en 4 électrons 4 muons ou 2 électrons de muons est sorti de manière très claire il n'y a pas que le signal en photophoton qui apparaît ici dans ces MMS on le voit aussi bien dans Atlas donc ça c'était la confirmation en 2013 il y a eu une grosse excitation pour ceux qui ont suivi l'actualité en 2015 et 2016 parce qu'on avait cru qu'on a cru à un moment que le boson de Higgs se répétait à une masse de 700 GeV ici c'est en photophoton avec un pic à 750 GeV mais là on se demandait si ce n'était pas une fluctuation statistique et effectivement cette fois-ci c'était une fluctuation statistique puisqu'avec 10 fois plus de données le pic a disparu donc vous pouvez avoir quand même des fois des fluctuations dont on croit que c'est une nouvelle particule mais en fait c'est simplement parce que la statistique n'est pas assez grande et il peut y avoir des fluctuations qui font ressembler à des nouvelles particules c'est pour ça qu'on était prudent en 2012 avant qu'il y ait la confirmation par la suite donc le pic par contre lui à 125 GeV il est toujours là et il se concrétise ce qu'on veut voir c'est vraiment on pourrait être sûr que ce boson de Higgs est bien couplé aux différentes particules de manière linéaire en fonction de la masse c'est ce qu'on aura en 2035 c'est-à-dire on pourra montrer que la masse est vraiment due au couplage du boson de Higgs avec les différentes particules pour l'instant on a des grosses barres d'erreur sur ces relations donc je vous ai montré ce qu'était ce nouveau palier de la connaissance il est couronné bien sûr par une équation mathématique si on peut dire puisque toutes ces trois interactions que j'ai décrites je n'ai pas parlé de la gravitation pour l'instant je vais y revenir les trois interactions faibles électromagnétiques et fortes dont j'ai parlé peuvent être condensées en une seule équation vous vous rappelez déjà le nouveau palier qu'avaient constitué les équations de Maxwell lorsque l'électricité et le magnétisme ont pu être mis sur une seule forme d'équation les équations électromagnétiques de Maxwell et bien là on a une généralisation des équations de Maxwell à l'interaction faible et à l'interaction forte donc ça tient c'est un principe de Lagrangien pour ceux qui connaissent un petit peu la physique c'est-à-dire c'est un principe de moindre action c'est une quantité qu'on minimise sur le trajet au cours du temps qui sévit par les particules elle est décrite par donc ce Lagrangien est décrite par la somme de quatre termes un terme ici qui décrit l'énergie cinétique et l'auto-interaction des particules d'interaction c'est-à-dire des gluons des photons et des W et des Z ici par psi c'est les particules de matière qu'on décrit ici donc ce terme-là décrit à la fois l'énergie cinétique de particules de matière et la manière dont elles interagissent avec les particules d'interaction avec les photons avec les gluons et les bosons intermédiaires ici phi c'est le boson de Higgs c'est la manière dont les particules de matière interagissent avec le boson de Higgs donc c'est leur masse ce qui leur donne leur masse ici vous avez l'auto-interaction du boson de Higgs c'est le fameux potentiel l'auto-interaction du boson de Higgs et son énergie cinétique et là vous avez le fameux potentiel du boson de Higgs dont j'ai parlé tout à l'heure qui permet de donner une masse notamment aux bosons intermédiaires et indirectement également aux particules de matière donc tout tient dans une seule équation donc c'est l'équation de la théorie quantique des champs relativistes donc la physique on peut dire que la physique de base c'est ça sauf que comme je vous l'ai dit il n'y a pas la gravitation et pour l'instant il y a une deuxième équation qui est l'équation de la gravitation c'est l'équation de la relativité générale d'Einstein qui décrit les courbures de l'espace-temps R c'est les courbures les rayons si vous voulez qui courbe l'espace en fonction du tenseur des impulsions énergie décrit ici par Thémini les masses les impulsions les énergies et lambda décrivant ce qu'on appelle la constante cosmologique et la grande question qui se pose en ce moment il y a deux grandes questions mais qui sont peut-être reliées d'abord les deux équations que j'ai décrites ici sont incompatibles c'est-à-dire cette description de la relativité générale est une description géométrique donc déterministe alors que la description qui est ici c'est une description quantique donc intrinsèquement probabiliste donc deux descriptions pour l'instant incompatibles et derrière il y a aussi l'idée que cette constante cosmologique qui est introduite dans l'équation d'Einstein la question qui se pose c'est de savoir si cette constante cosmologique pourrait être interprétée comme l'énergie du vide quantique dont j'ai parlé tout à l'heure parce que j'ai parlé d'état d'énergie minimale mais cette énergie minimale n'est peut-être pas nulle et à ce moment-là elle pourrait jouer le rôle de constante cosmologique ces deux grandes questions ne sont pas résolues elles sont peut-être reliées mais elles ne sont pas résolues et donc ça me permet de faire l'enchaînement avec l'infiniment grand et l'histoire de l'univers qui découle de la description de l'univers dans son ensemble avec cette équation de la relativité générale d'Einstein la relativité générale d'Einstein est maintenant bien vérifiée elle est vérifiée à notre échelle par le GPS par exemple les satellites la précision de positionnement des objets vient de la relativité générale la courbure de l'espace par la matière elle est vérifiée récemment vous avez eu d'ailleurs une conférence là-dessus par les ondes gravitationnelles émises et détectées sur Terre par la coalescence de deux trous noirs en un seul ça a été fait par la collaboration Ligo et Virgo donc deux trous noirs qui finissent par rentrer l'un dans l'autre et on voit un signal d'ondes gravitationnelles qui se propagent dans l'univers et qui viennent traverser la Terre et déformer les horloges le temps et l'espace et donner à l'interférence entre ces deux lasers une figure caractéristique qui est parfaitement décrite par la relativité générale donc là on confirme d'une part les équations d'Einstein on confirme l'existence d'ondes gravitationnelles et on confirme l'existence de trous noirs et leur coalescence donc c'est vraiment un coût formidable de confirmation de la relativité générale mais pour en revenir à l'univers dans son ensemble vous savez que l'univers l'espace de l'univers s'étend alors on sait ça parce que quand on regarde les galaxies lointaines on les voit décalées vers le rouge c'est-à-dire qu'elles se fuient les unes les autres elles nous fuient toutes et on n'est pas au centre on n'est qu'un endroit comme les autres donc toutes les galaxies se fuient les unes les autres un peu comme sur la surface d'un ballon qui gonfle et bien vous voyez tous les objets se fuient les uns les autres et plus ils sont loin plus ils fuient rapidement et donc on peut reconstituer l'histoire de l'univers observable on ne peut pas observer à l'infini on observe jusqu'à une certaine distance 13 milliards d'années lumière 13 milliards d'années la distance que parcourt la lumière entre 13 milliards d'années on ne peut pas voir plus loin parce que plus loin l'univers on le voit tel qu'il était il y a 13 milliards d'années et il était inobservable à ce moment-là donc quand on voit loin c'est ce que je viens de dire on voit l'univers tel qu'il était il y a longtemps donc dans le passé l'univers était plus dense et plus chaud puisque actuellement il se dilate et devient de plus en plus froid donc il était tellement plus dense et plus chaud que toutes les structures étaient décomposées donc à un moment lorsque la température était plus grande qu'un électron volt que 3000 degrés et bien les atomes étaient dissociés lorsque la température était plus grande que 10 électron volt tout était dissocié lorsqu'elle était plus grande qu'un mèvre les noyaux étaient eux-mêmes dissociés et si on remonte comme ça indéfiniment tout était dissocié et l'univers était une soupe de particules alimentaires j'illustre encore le fait quand on voit loin on voit l'univers tel qu'il était lorsque vous voyez le soleil vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes c'est à dire que si le soleil explose ça mettra 8 minutes avant qu'on se rende compte qu'il a explosé lorsque vous regardez les galaxies vous les voyez telles qu'elles étaient il y a des milliers par exemple si vous regardez le centre de notre galaxie vous les voyez tel qu'il était il y a des milliers d'années et si vous regardez des galaxies qui sont des milliards d'années de lumières vous les voyez telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années et si vous regardez suffisamment loin le plus loin que vous pouvez regarder vous voyez l'univers tel qu'il était lorsqu'il était une soupe d'atomes ça c'était lorsque la température était de l'ordre d'un électron volt c'est à dire 3000 degrés K et bien l'univers était une soupe d'atomes et tout ce qu'on voit c'est la lumière qui a surgi de ces atomes lorsqu'ils se sont formés avant l'univers les atomes étaient décomposés donc c'était un plasma d'électrons et de protons et dans un plasma la lumière ne peut pas voyager et donc vous ne pouvez pas voir l'univers tel qu'il était lorsqu'il était un plasma lorsque les électrons et les protons se sont recombinés pour faire de l'hydrogène pour faire des atomes lorsque les électrons et les noyaux se sont recombinés pour faire des atomes l'univers était une soupe d'atomes électriquement neutres à ce moment-là la lumière peut se propager sur des distances considérables et elle peut voyager et parvenir jusqu'à nous et donc on voit l'univers tel qu'il était il y a 13,8 milliards d'années c'est l'image de la constitution de l'univers en une soupe d'atomes le rayonnement qui a été émis lorsque les électrons se sont combinés avec les protons ou avec les noyaux pour faire des atomes et cette soupe nous apprend deux choses d'une part vous voyez qu'elle est très uniforme puisqu'en fait les contrastes ici sont exagérés les contrastes sont de l'ordre d'une partie pour 100 000 presque quelques dizaines de millionièmes donc c'est des contrastes infimes de température on les chiffre en température puisque ce qu'on voit c'est un rayonnement et on pense que ces petits contrastes se sont amplifiés par la gravitation c'est parfaitement décrit par les équations d'Einstein pour arriver jusqu'à former les premières étoiles puis les premières galaxies puis arriver jusqu'à former l'univers structuré tel que nous le connaissons aujourd'hui et on pense aussi que ces contrastes trouvent leur source dans les fluctuations du vide quantique le vide quantique dont j'ai parlé tout à l'heure qui a été structuré notamment par le mécanisme de briseau de symétrie lié au boson de Viggs et donc maintenant on a une histoire de l'univers qui est la suivante on part donc tout l'univers observable alors c'est pas tout l'univers l'univers est sans doute beaucoup plus grand que l'univers observable et il y a peut-être même des multivers mais il est certainement plus grand que l'univers observable mais tout l'univers observable semble provenir d'un point ce qui ne veut pas dire que tout est parti d'un point parce que si l'univers est infini l'ensemble de points peut donner un ensemble d'infini l'univers observable est parti d'un endroit minuscule qui a connu une inflation exponentielle au départ de cette inflation a surgi l'espace, le temps et un refroidissement de cette énergie considérable qu'on pense issue de la fluctuation quantique du vide cette énergie s'est transformée en une soupe de particules sans masse quasiment indifférenciée au bout d'une picoseconde c'est à dire un millième de nanoseconde un millième de milliardième de seconde et bien le mécanisme de Brot-Tangler et Higgs a fait changer la structure du vide quantique du vide de l'univers et a donné une masse aux particules donc on a une soupe de particules massives et différenciées au bout de 400 000 ans ces particules alors d'abord au bout d'une microseconde les quarks qui étaient au début libres au bout d'une microseconde les quarks se regroupent en protons et en neutrons au bout de 3 minutes les protons et les neutrons vont se regrouper en noyaux d'hélium de lithium de beryllium de Bohr éventuellement au bout de 400 000 ans les électrons et ces noyaux légers se regroupent pour former les atomes à partir de ce moment là l'univers est électriquement neutre enfin la soupe des constituants les constituants sont électriquement neutres et la lumière peut voyager librement c'est pour ça qu'on voit cette carte que je vous ai montré juste avant après il ne se passe plus rien pendant un certain temps et au bout de 400 millions d'années les premières étoiles se forment puis les premières galaxies l'expansion de l'univers se ralentit et puis elle repart dans le dernier milliard d'années alors à quoi c'est dû cette expansion de nouveau accélérée ? on pense que c'est dû à la constante cosmologique si on parle des équations d'Einstein ou bien à l'énergie quantique du vide quantique si on pense à la version des équations de la théorie des champs quantiques relativistes dont je vous ai parlé les deux étant peut-être la même chose donc on a l'impression à travers ça qu'on a tout compris mais en fait il nous reste quand même des grandes questions et je vous montre les quelques grandes questions qui nous restent avant d'en arriver sur la partie plus politique donc pourquoi 125 jev pour la masse du boson de Higgs ça aurait pu être ça devait être inférieur à 1 teraélectronvolt mais quand on regarde les corrections qu'il faut calculer sur cette masse ça semble assez instable et on ne comprend pas pourquoi la masse est à 125 jev il semble que pour comprendre cette masse on ait besoin de faire appel à une théorie qui dépasse le modèle standard dont j'ai parlé tout à l'heure peut-être à ce qu'on appelle la supersymétrie qui donnerait un monde miroir aux fermions et donc aux particules de matière il y aurait des particules d'interaction qui seraient leur image miroir et aux particules d'interaction des particules de matière qui seraient leur image miroir c'est ce qu'on appelle la supersymétrie mais pour l'instant on n'a découvert aucune de ces nouvelles particules ça ça permettrait d'expliquer la stabilisation de la masse du boson de Higgs à une échelle relativement faible qu'est-ce que c'est que la matière sombre si on regarde dans tout l'univers on s'aperçoit que pour comprendre comment les objets tiennent les uns autour des autres notamment dans les galaxies ou les galaxies les unes autour des autres et bien la matière visible que ce soit les étoiles ou le gaz qui est entre le gaz interstellaire et bien ça ne suffit pas à expliquer la masse dont on a besoin pour faire tenir tout ça ensemble il semblerait que la masse de la matière ordinaire ne représente que 4,5% de toute l'énergie dont on a besoin pour expliquer ce qui se passe dans l'univers il y en a 5 fois plus qui est due à ce qu'on appelle la matière noire donc une matière qui est faite d'autres particules que ce dont on est fait que les atomes que l'on connaît et ça pourrait être justement les particules supersymétriques que l'on recherche au LHC et puis enfin on a cette énergie sombre responsable de l'expansion accélérée de l'univers aujourd'hui qui semble représenter 75% de la densité d'énergie dans l'univers d'aujourd'hui donc qu'est-ce que c'est que cette énergie sombre est-ce que c'est la constante cosmologique est-ce que c'est l'énergie du vide quantique est-ce que c'est l'un et l'autre est-ce que c'est autre chose où est passée l'antimatière je l'ai dit rapidement au début tout l'univers observable des étoiles on ne voit pas d'anti-étoiles alors que l'univers semble être partie d'énergie de fluctuation quantique du vide l'énergie se transforme en matière et en antimatière au CERN lorsqu'on fait des collisions l'énergie des collisions se transforment autant en particules qu'en antiparticules donc où sont passées les antiparticules l'antimatière qu'est-ce qui se passe avec les antiprotons les antielectrons qui auraient dû être formés au début et qui auraient dû faire des antihydrogènes et des antiétoiles alors on se demande si les antiprotons antigravit par exemple il y a des expériences au CERN qui se font pour fabriquer de l'antihydrogène et voir s'il tombe ou au contraire s'il est repoussé par la matière de manière gravitationnelle les neutrinos je vous ai dit que c'était des passe-murailles mais ils ont des propriétés très énigmatiques et leur masse est tellement petite qu'on commence à se demander si elle est attribuée ou elle est due au même mécanisme du boson de Higgs ou autre chose la gravité quantique que j'ai dit plusieurs fois qu'on ne savait pas marier la théorie de la gravité avec la théorie quantique et enfin dans toute cette émergence de la complexité au cours de l'histoire de l'univers se pose la question de savoir qu'est-ce qui est dû au hasard et à la nécessité à quoi les émergences des différences de structures sont-elles dues à une combinaison de hasard et de lois et sous-jacent c'est l'idée de multivers et on serait juste dans la bonne partie de l'univers où la complexité a pu se développer un peu comme on est sur la Terre au milieu de milliards de planètes où la vie a pu se développer parce que les conditions sont appropriées pour faire tout ça donc tous les métiers sont à contribution dans cette aventure scientifique mondiale donc j'arrive petit à petit vers mon message politico-sociologique il faut de la passion et de l'enthousiasme ça ne me manque pas au CERN si vous venez là-bas il faut donc des métiers combiner tous les métiers il n'y a pas que les mathématiques ou la recherche très abstraite on a besoin d'aimants avec des champs très puissants 8 Tesla tout ça c'est baigné c'est des conducteurs à l'hélium superfluide 1,9 ça baigne à 1,9 degré kelvin c'est-à-dire moins de 271 degrés hélium superfluide c'est un état cohérent quantique qui baigne tous les 27 kilomètres de circonférence 10 000 éléments dont 1210 pôles 800 quadrupôles 6000 éléments de correction des cavités radiofréquences de très grande puissance 120 MW total pour accélérer les faisceaux c'est à la fois l'endroit le plus chaud dans les collisions et l'endroit le plus froid dans l'univers avec cet élium superfluide les détecteurs c'est donc un effort collaboratif avec tous les métiers vous voyez ici un détecteur en cours d'assemblage ici la palette d'éléments qui composent ces grands appareils photo les détecteurs de pixels les éléments des calorimètres des cristaux satillants des chambres à la charpac et puis le computing j'étais revenu plusieurs fois il était impossible de traiter ça par un seul supercalculateur aussi gros soit-il et donc la solution ça a été de mettre en réseau tous les ordinateurs de tous les utilisateurs avec un système dit de de toile d'araignée qui connecte les 400 instituts et les 6000 utilisateurs ce système est basé sur c'est d'ailleurs éventuellement un mode d'organisation virtuelle dont je vais parler le principe c'est que vous avez un nœud central de l'araignée qui est le CERN vous avez des premiers nœuds qui sont les nœuds dans les grandes régions et dans les grands pays pour la France c'est le centre de calcul de l'IEN2P3 à Lyon vous avez des nœuds d'ordre 2 qui sont dans les grandes universités je crois qu'il y en a un à Nantes à Subatec et puis les nœuds d'ordre 3 qui sont les ordinateurs personnels des utilisateurs on peut imaginer effectivement et c'est un peu le type d'organisation qui peut nous inspirer et qui peut ressembler à la communauté de l'anneau elle-même puisque comme je vous l'ai dit la communauté de l'anneau elle est orchestrée par le CERN il y a des grands laboratoires l'IEN2P3 fait partie des grands nœuds des différents pays puis ensuite vous avez les laboratoires et ensuite vous avez les scientifiques et les ingénieurs et donc j'en arrive à les quelques planches sur les biens publics mondiaux un petit mot d'introduction pour voir dans quelle mesure cette organisation pourrait s'appliquer pas simplement à la connaissance mais éventuellement à d'autres biens publics mondiaux vous avez 3 types de biens publics mondiaux les biens publics mondiaux naturels à préserver comme l'air l'ozone, le climat on en parle beaucoup l'eau, la biodiversité les ressources là le risque c'est un risque de surutilisation vous avez les biens liés au patrimoine créé par l'homme et qui sont à augmenter donc c'est la connaissance c'est internet c'est l'éducation c'est la santé le risque c'est la sous-utilisation et puis vous avez bien créé par une politique mondiale c'est la paix la lutte contre la pauvreté la stabilité financière et là le risque c'est la sous-production l'ONU c'est le lieu naturel pour coordonner toutes les organisations internationales en charge de ces biens publics mondiaux en fait on en a presque pour tous les biens publics mondiaux on a une organisation mondiale de la météo de la santé de l'éducation etc bon ceci dit la notion du bien public mondial tente à être remplacée par les par les les notions de développement durable de défis mondial et de mécanisme de facilitation de transfert le CERN est maintenant observateur aux Nations Unies ça s'est produit pendant que j'étais président du conseil du CERN et donc il y a des discussions entre le CERN et l'ONU pour voir dans quelle mesure le modèle du CERN pourrait servir de base pour ces biens publics mondiaux donc un modèle d'organisation pour un bien public mondial inspiré de celui du CERN et de la fameuse grille mondiale de calcul donc une organisation internationale qui sert de nœud d'ordre zéro le nœud de l'araignée donc avec une convention internationale signée par les états un conseil dans lequel siègent les états éventuellement des multinationales des ONG pour d'autres biens publics mondiaux un exécutif du personnel mutualisant des moyens sur un ou sur plusieurs sites et un savoir-faire pour un but commun qu'on appelle le bien public mondial dont elle est le plus haute ce qui est le cas pour le CERN et la recherche du boson de VIX des grands centres nationaux constituant les nœuds d'ordre 1 en liaison avec leurs partenaires industriels et leurs associations participant à l'aventure collaborative mondiale par mise en commun partielle de moyens pour le but commun avec l'organisation internationale des universités des associations des entreprises nœuds d'ordre 2 et des citoyens nœuds d'ordre 3 connectés au nœud 1 et au nœud 0 qui participent aussi à l'aventure mondiale collaborative auto-organisée avec un idéal commun une constitution dotée d'une hiérarchie plate favorissant le brassage l'émulation et la reconnaissance par les pairs l'aventure mondiale avec les participations soumises à des règles d'acceptation je vais revenir sur le code de conduite au CERN est coordonné par l'organisation internationale qui elle est beaucoup plus structurée elle implique science, technologie innovation, éducation un mélange de collaboration et d'émulation ce qu'on appelle au CERN la coopétition sans secret transparence et en mode innovation ouverte une stratégie partagée sur le long terme remise à jour régulièrement pensée globale agir locale pensée à long terme agir à court terme bottom up et top down le code de conduite du CERN pour accéder aux données du CERN par exemple sur la grande grille de calcul mondial ou bien même simplement pour aller au CERN visiter le CERN et accéder aux installations vous devez signer que vous adhérez à un code qui marie liberté responsabilité donc les valeurs ne sont pas extraordinaires c'est intégrité agir avec éthique en toute honnêteté intellectuelle en étant responsable de ses actes tiens je fais une off la faute engagement faire preuve d'une grande motivation professionnalisme créativité diversité autogestion et reconnaissance par les pairs et voilà donc ça c'était le workshop qu'on a eu entre le CERN et l'ONU pour voir dans quelle mesure ce modèle pourrait être utilisable pour d'autres biens publics mondiaux on a eu également au Vietnam une manifestation soutenue par l'UNESCO le CERN bien sûr l'Institut Solvay et le gouvernement vietnamien c'est des thèmes sur lesquels je travaille en ce moment et j'essaie d'écrire un livre sur ce thème là c'est pour ça que j'en parle et je conclurai donc avec cette dernière planche encore une fois le CERN LHC est-ce que ça peut être un modèle pour la société c'est basé sur un rationalisme collectif et des valeurs communes on rassemble par-delà les différences religieuses ou de citoyenneté LHC est la plus grande aventure scientifique mondialisée il correspond à une quête de l'humanité une part d'infini qui est en nous cette aventure pourrait servir de modèle à bien d'autres tournés vers les grands défis mondiaux mélange d'organisations mondiales couplées à une communauté mise en réseau public, privé, collaboratif une stratégie mondiale couplée aux initiatives locales toutes les échelles de temps sont conjuguées collaboration et émulation ce qu'on appelle la compétition et je termine par la phrase de Goethe il faut révéler l'impossible pour réaliser le possible merci applaudissements 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 applaudissements